BFM Business. Qui êtes-vous ? Avec Edwige Chevrion. Qui êtes-vous avec Thibaut de Montbrial, avocat pénaliste spécialisé dans le terrorisme ? Thibaut de Montbrial, merci d'être avec nous. Terroriste, on ne sait pas très bien quoi dire, parce qu'on vous a retrouvé dans l'affaire Festina, on vous a retrouvé dans l'affaire DSK, on vous a retrouvé dans l'affaire Renault, dans l'affaire Karachi. Aujourd'hui, vous défendez les deux policiers qui ont été, les familles des deux policiers qui ont été tués sur le périphérique. Si je vous demande une définition de ce que vous faites, c'est quoi ? Bonjour, d'abord, merci de votre invitation. Ce que je fais, c'est extrêmement simple. Je suis avocat pénaliste, je défends d'un côté des chefs d'entreprise dans des affaires de droit pénal des affaires. Et pour ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire les crimes et délits classiques, par conviction, mais je pense qu'on va en parler, je défends d'une part les membres des forces de l'ordre et d'autre part les victimes de crimes et de délits. Les membres des forces de l'ordre, c'est parce que vous avez été un para ? Vous êtes un ex-para ? Alors moi j'ai un... Parachutiste ? Parachutiste. J'ai une relation, une fibre patriotique assez développée depuis enfant. Et j'ai eu, donc, j'ai passé au total deux ans dans les paras de l'armée française avant de devenir avocat. Et c'est vrai que je suis devenu avocat pour faire du pénal, pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais pour moi, la veuve et l'orphelin, c'est d'abord les victimes du voyou plutôt que les victimes de la société. Et donc assez naturellement, j'ai prolongé l'engagement qui était le mien et qui m'a fait passer par la case militaire au barreau de Paris. Et comment passe-t-on de paras au militaire à avocat ? Oh ben, attendez. D'abord, j'ai pas fait une carrière militaire comme d'autres. C'était une interruption de mes études. Après ma licence de droit, j'ai interrompu. Puis après, j'ai repris tout naturellement mes études. Le début, la reprise a été un petit peu difficile. Mais c'est finalement bien passé. Et l'extraordinaire chance du métier d'avocat, c'est que c'est une profession libérale. Mais c'est au-delà des mots. Ça veut dire que vous pouvez l'exercer un petit peu comme vous voulez. Et j'ai la chance extraordinaire d'être en même temps totalement libre, puisque j'ai créé mon cabinet il y a 17 ans. Et en même temps, de pouvoir donc choisir un petit peu mes causes, mes clients et les combats qui sont les miens. Et vous avez commencé avec Jean-Pierre Mignard, je crois. Absolument. Avec qui aujourd'hui vous vous affrontez ? Vous n'êtes pas complètement sur la même ligne ? Alors, il n'y a pas d'affrontement parce qu'assez bizarrement, j'ai passé trois ans extraordinaires avec Jean-Pierre Mignard. Qui est plus l'avocat de Cégraine Royale, de François Hollande, d'Apaquip. Et aussi du Qatar, maintenant. Et aussi, oui. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de croiser sa route professionnellement depuis. On ne s'est jamais affronté l'un l'autre, ce qui est d'ailleurs étrange statistiquement. C'est sûr qu'on n'est pas sur des lignes politiques totalement identiques. Mais en même temps, il y a une chose importante à dire, c'est que ces trois années passées un peu en compagnonnage, comme jeune avocat, aux côtés de Jean-Pierre Mignard, mais aussi de Francis Teggen, m'ont beaucoup appris, notamment parce qu'avec eux, j'ai beaucoup discuté. Moi, j'étais plutôt de droite. Vous êtes plutôt de droite. Je suis plutôt de droite, absolument. Et eux, plutôt de gauche. Et on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de discussions. Et c'était très épanouissant pour moi. Vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais c'est vous qui l'avez créé, ce centre ? Alors, c'est moi qui l'ai créé. On va sans doute en parler aussi, parce que c'est dans le cadre d'un cheminement sur l'évolution de la situation française. Et c'est vrai que ça va être l'occasion de parler de la raison pour laquelle je suis un petit peu sorti du strict champ professionnel que le mien, pour entrer un petit peu dans le débat public, et notamment écrire ce livre. Oui, parce que justement, vous publiez sur Soël K.O. Juste avant d'arriver à ce point-là, qui est un point clé, on sent que c'est un peu un tournant dans votre parcours, Thibault de Montbrial. Vous étiez plutôt catalogué, comme un avocat plutôt dans la filière sportive, puisqu'on parlait de l'affaire Festina, etc. Comment passe-t-on du sportif aux faits divers avec DSK, aux scandales sexuels, à la sécurité intérieure ? Non, mais en fait, le point commun, c'est le droit pénal. C'est-à-dire que moi, je suis pénaliste. Quand on parle de sport, le premier très gros dossier dans lequel j'ai été vu, c'est l'affaire Festina. C'est la première conférence de presse qui a été vue dans le monde entier. J'ai des amis qui m'ont vu en Chine, etc. Mais tout le monde a vu là, d'abord, un dossier sportif, mais c'est pas vrai, c'est un dossier pénal. Donc c'était du pénal du sport. Mais c'est tout à fait cohérent, ça reste du droit pénal. Alors vous avez publié votre premier livre, en effet, chez Plon, « Le sursaut et le chaos ». Je vous cite, « L'heure n'est plus au déni, aux précautions oratoires. Ceux qui combattent au nom de l'islam ont décidé de faire régner un califat sur la plus grande partie possible de la planète. » Vous croyez ce que vous écrivez, Thibault Montbrial ? Moi, je crois surtout ce que les gens de l'État islamique nous disent à longueur de vidéos. Je n'ai fait que relater ce qu'ils disent tous les jours. Ce sont des vidéos quotidiennes. Ils l'annoncent, ils le disent. Et nous serions chauds de ne pas écouter ce que notre ennemi nous dit. Parce que si un jour, et j'espère que ce ne sera pas le cas, c'est pour ça que je trouve aussi des propositions, etc. Mais si un jour, nous entrons vraiment dans une phase chaotique, y compris en Europe, je pense qu'on ne pourra pas dire que nous n'avions pas été prévenus. Parce qu'ils nous l'annoncent, et même maintenant, ils nous l'annoncent en français dans le texte. Et donc, le sursaut et le chaos, vous appelez au sursaut ? Ils l'appellent au sursaut. Mais là, on est où, Thibault Montbrial ? On est plutôt dans la politique ? Alors, c'est toute l'ambiguïté que je constate moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que... Je suis les sujets régaliens de sécurité, etc. depuis que je suis avocat. Je travaille beaucoup avec la police depuis que je suis avocat. Et il y a eu une bascule... Et vous êtes, pardon, le fils de Thierry de Montbrial, le président de l'Ivry, qui est donc un grand spécialiste des questions géopolitiques. Donc j'imagine que ça doit être dans votre musique familiale. Voilà. Mais la géopolitique, il y a plus une dimension internationale. Moi, je m'intéresse bien sûr à la dimension internationale. Mais mon engagement, c'est plus sur les conséquences en France de ces événements internationaux. La bascule, elle date... C'est très difficile de vous donner une date. Mais s'il fallait se mouiller un peu, je dirais 2013. Pourquoi ? L'évolution de la France sur la question de la montée du communautarisme, de l'islam radical, etc. Je la suis depuis longtemps. Mais en 2013, il s'est passé deux choses. Une chose sur le plan général et une chose dans ma vie professionnelle. Sur le plan général, c'est le début du phénomène massif du départ au djihad. Et dans ma vie professionnelle, je défends les policiers de la ville de Trappes qui ont été agressés par des gens suite à un contrôle d'identité d'une femme voilée. Et vous vous souvenez sans doute que ce contrôle a dégénéré avec des émeutes, etc. Et vu de l'intérieur, avec la récupération et la manipulation de l'affaire de ce couple de Français convertis par des associations salafistes militantes. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que nous étions sur une pente qui était une pente qui allait mener le pays dans le dur. Et de cumuler les deux, c'est-à-dire le djihad et la situation internationale, avec l'augmentation formidable du communautarisme musulman en France, je me suis dit on va avoir un problème. Et là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste avocat, je m'occupe de mes dossiers, je vais à la télé quand je parle de mes dossiers, mais sinon je rentre chez moi, ou est-ce que je milite un peu ? Et je me suis dit que la meilleure façon de militer, ce n'était pas de m'aller dans un parti parce que je ne me sentirais bien nulle part aujourd'hui, mais c'était plutôt de faire partager mon expérience avec la formidable liberté qui est la mienne, c'est-à-dire que justement, vous avez cité une phrase où je dis que je peux m'exprimer sans délit, moi je dis exactement ce que j'ai sur le cœur, ce que je vois et ce que j'analyse. C'est une forme d'engagement, je le reconnais. Alors justement, c'est la première séquence de qui est de vous, c'est qu'en pense-t-il ? William Feb a tendu son micro pour savoir si les Français, ils étaient un peu sur la même longueur d'onde que vous, s'ils pensaient qu'il allait y avoir d'autres attentats, et surtout, est-ce que ça avait changé quelque chose dans leur vie ? On les écoute et après, votre réaction. Qu'en pense-t-il ? BFM Business, quoi pense-t-il ? Hier, j'étais dans le métro, dans le RER, avec plein de monde autour, je me suis dit, si ça pète là, on est mal, quoi. La menace, elle est toujours là, et je pense que les moyens mis en œuvre avec le plan Vigipirate, c'est dérisoire par rapport à ces actes de terroristes isolés. Il y en a eu déjà, il peut y en avoir d'autres, il y en a eu aux États-Unis, donc on ne fait pas exception, et je pense que ça peut arriver, oui. Je ne me sens pas particulièrement protégée par la police, ça n'a pas changé mes habitudes, parce que justement, je ne veux pas entrer dans cette psychose. Il sera extrêmement difficile d'empêcher tout un chacun de faire ce dont il a envie, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. La présence des policiers ou des Puyipirate, c'est utile, c'est important. Rien que l'effet de le voir qu'ils sont là, ça assure un peu, mais malheureusement, si quelque chose de bêtise, ça se passe, qui est bon en voyant. Oui, finalement, les Français, ils refusent de se faire peur, presque de jouer, de rentrer dans le jeu de ceux qui veulent transformer notamment la France en califat. Heureusement. Cela dit, ils sont quand même conscients maintenant du fait que les choses peuvent arriver. Je pense que la France aujourd'hui, notamment ses élites, ont beaucoup de mal à comprendre ce qui est en train d'arriver, parce que ça fait 60 ans qu'on vit en paix, et que génération après génération, on a un petit peu sorti l'ADN de la guerre, de notre construction. On a un peu oublié, on le sait dans les livres d'histoire, mais on a un peu oublié ce que c'était que de combattre pour sa liberté, et de combattre pour la préserver. On a un confort matériel extraordinaire, puisqu'on vit en France, dans un des pays où on vit le mieux au monde, à l'époque de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, où on vit le mieux au monde. Donc on est au top du top, et on a cette chance-là. Et du coup, on s'est endormis, et on a beaucoup de mal à comprendre que nous sommes attaqués, que des gens nous veulent du mal. Mais est-ce que... Alors, vous êtes protégé, un peu comme le juge trévidique, enfin l'ex-juge trévidique, qui est... Pourquoi ? Parce que vous avez peur, quelque part, Thibault de Montbréal ? Ce qui peut vous arriver ? Si j'avais peur, je n'aurais pas écrit ce livre, et je n'aurais pas pris part à ce débat. Je pense justement que la peur, il y a deux peurs qui empêchent les gens de s'exprimer. Il y a une peur physique, vous pourrez y revenir si vous le souhaitez, mais je ne pense pas que ce soit la primordiale. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a physiquement peur. Par contre, il y a beaucoup de peur d'ostracisme. C'est-à-dire qu'en France, il y a tout un tas de... Il y a une espèce de gang qui s'est posée sur la société, mais depuis des années, qui fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et je pense, et j'espérais, pour tout vous dire, qu'après les attentats de janvier, ça allait changer, et qu'on allait pouvoir faire un audit sans tabou de tout ce qui a mené la France dans la situation où elle est aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire traiter d'islamophobe, de raciste, etc. Alors qu'il ne faut évidemment pas être raciste, et franchement, vous avez lu le livre, je ne pense pas l'être, mais par contre, il faut être capable de se dire ce qui ne va pas parce que si on n'est pas capable de nommer les choses, le réveil va être extrêmement violent. Vous avez lu le livre du sociologue Emmanuel Todd qui a suscité notamment l'ire du Premier ministre. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai pensé que M. Todd fait partie des gens qui se trompent complètement et qui sont dans une ligne de pensée qui est une ligne de pensée qui peut mener à la catastrophe. À la catastrophe. À la catastrophe. Deuxième séquence, tout de suite, de qui êtes-vous ? Le petit coup de fil, justement, parce que c'est dans la lignée de ce que vous venez de dire. C'est pour ça qu'on enchaîne les séquences. Enchaînez-nous. Allô, c'est qui ? BFM Business. Allô, c'est qui ? C'est un petit coup de fil passé à Philippe Bilger, que vous connaissez bien, magistrat, qui lui aussi, enfin ex-haut magistrat, qui s'intéresse beaucoup à ces questions de sécurité. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que c'est le rôle d'un avocat, justement, d'être sur le terrain de la sécurité ? Une question que je vous posais à quelques instants. On écoute ce qu'il dit, et après, votre réponse. Je pense qu'il demeure toujours sur le terrain de l'avocat parce que ses préoccupations principales ont toujours été la sécurité nationale et internationale, la défense des victimes. Et donc, je crois qu'il est très difficile pour un avocat, même quand il veut demeurer dans le champ judiciaire, de ne pas se préoccuper de politique générale et d'utilité sociale. Il me semble donc que Thibaut de Montbrial reste tout à fait avocat, tout en s'intéressant, évidemment, comme citoyen et comme avocat à tous les problèmes qui se rapportent au champ de ses inquiétudes, de ses angoisses et de ses compétences. Angoisse, compétences, donc il va plutôt dans votre sens. Je vais poser une deuxième question, mais on verra. Donc, vous êtes tous les deux un peu du reste sur ce terrain-là. Lui, il a un blog. Vous vous êtes retrouvés aussi, on le verra un peu plus tard, sur d'autres dossiers, comme la réforme pénale. C'est intéressant de voir ses engagements d'avocat. Vous êtes très connu, Thibaut de Montbrial, Philippe Bilger aussi. C'est intéressant ? Alors, Philippe Bilger, pour qui j'ai une énorme affection, lui, sur son blog, il s'exprime aussi sur tout un tas d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il a choisi de s'exprimer, de faire profiter de ses analyses, surtout les gens. Moi, j'essaye de rester sur des champs qui sont en relation avec ma vie professionnelle au sens large, mais je pense que je n'ai pas qualité ni compétence pour donner mon avis sur des sujets économiques, techniques, ou des choses comme ça, même si j'ai des convictions. Alors, deuxième question. Comme il était magistrat, avocat général, j'aimerais dire, est-ce que ça ne biaise pas un tout petit peu, parce que quand vous allez plaider, est-ce que ça ne va pas biaiser un tout petit peu l'opinion qu'on peut avoir, ou le ressenti qu'on peut avoir sur vos plaidoiries ? On écoute sa réponse, et après, vous avez le droit de répondre. Je ne crois pas, parce que finalement, la plaidoirie, les plaidoiries qu'il est amené à faire, évidemment, doivent se nourrir à la fois de droits, de l'appréciation juridique des affaires qui lui sont soumises, et d'une philosophie pénale et sociale générale. Si vous voulez, rien n'interdit à un avocat, et surtout, dans le domaine qui est le sien, de mêler le particulier de l'affaire au général de la société. Donc, je ne crois pas qu'il soit décalé par rapport au rôle qu'on attend de l'avocat, et au contraire, il enrichit ce rôle par, je dirais, l'implication qu'il a dans les débats politiques et sociaux. Intéressant, sa réflexion, je trouve. Intéressant, et ça m'amène à un point qui est tout à fait essentiel, et qui est souvent l'objet de débats parfois houleux avec d'autres confrères. Contrairement à ce que les gens peuvent penser de prime abord, un avocat ne peut pas tout défendre. Tout le monde a le droit d'être défendu, mais pas par le même avocat. Un avocat a le droit et même le devoir de refuser des affaires si, pour telle ou telle raison, que ce soit personnel, que ce soit par rapport au fait, que ce soit par la cause, que ce soit par rapport à la personne qu'on lui demande éventuellement de défendre, il ne se sent pas à l'aise. Donc, je pense qu'à partir d'un certain seuil d'engagement et d'une certaine notoriété dans la défense de telle ou telle catégorie de personnes ou d'idées, c'est extrêmement difficile d'aller mettre un jour la casquette blanche et le lendemain la casquette noire. Pour autant, il y a quand même un champ qui est assez large. Moi, il y a des clients ou des dossiers pour lesquels je ne ressens rien de particulier, ni en bien ni en mal. Mais il y a tout un tas de dossiers que je n'irai pas prendre par conviction, même si on me proposait beaucoup d'argent, non pas que je pense que ces gens n'aient pas le droit d'être défendus, mais ils le seraient beaucoup mieux justement par quelqu'un d'autre que moi. Mais quel est le rapport par rapport à ce que vous dites là, Timon de Montréal ? Quel est le rapport avec des salariés d'Orange que vous défendiez, des salariés de Renault que vous avez défendus, Jean-Louis Gérgogrin qui restrime, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer ? Alors là, on est dans le champ des dossiers qui sont des dossiers qui... Quand je défends des salariés dans des affaires qui sont à la fois de droit du travail et de droit pénal avec leur employeur, on est dans des dossiers qui sont des dossiers techniques où je mets en oeuvre mes qualités et les qualités propres d'avocat qui sont les miennes. Mais je ne suis pas dans une dimension qui implique par exemple la sécurité nationale ou un engagement qui ferait que je refuserais par exemple de défendre des terroristes ou des gens du grand banditisme. On est dans d'autres domaines. Et lorsque vous allez plaider, maintenant, en même temps, est-ce que ça ne va pas... Ça ne va pas biaiser quand même le regard que la magistrature peut avoir sur vous ? On va se dire que c'est un militant de droite qui défend les thèses qu'on vient d'expliquer. Alors je pense que plutôt que militant de droite, je suis plutôt un citoyen engagé plutôt sur des thèmes de droite. Mais il y a des gens à gauche. Moi, je ne me sens pas sur ces thèmes-là très éloigné de quelqu'un comme Manuel Valls, qui est pourtant de gauche. Donc je pense que les magistrats ont... Vous savez ce que les magistrats attendent, et Philippe Bilger vient de le dire, c'est une technicité juridique et une capacité à leur proposer une analyse intelligente du dossier qu'ils ont à juger. Vous n'allez pas vous mettre au milieu d'un dossier de droit pénal du travail à parler de djihad. Ce serait totalement... Mais par exemple, quand vous avez défendu Nafisatou Diallo, la partie française, face à Demis-Rosquart, si c'était aujourd'hui, on pourrait dire que c'est normal, il est de droite. Oui, mais on l'a déjà dit à l'époque. Mais là, c'était... Là, moi, je défendais... J'ai accepté le dossier parce que c'était un dossier de défense d'une victime d'agression sexuelle. Après, je ne vais pas prendre les gens pour des imbéciles. Évidemment, il y avait une dimension qui était une dimension internationale, une dimension un petit peu... un petit peu sulfureuse aussi parce que c'était... C'était à voir prendre un dossier contre un candidat... parce que vous représentiez... Je vous confirme que ça ne l'a pas été. J'avais reçu d'ailleurs une anecdote, mais j'avais reçu un appel du cabinet d'un député de droite assez connu qui m'avait dit qui m'avait dit c'est très bien ce que vous faites mais je ne vous donne pas 10 jours pour avoir des emmerdes. Ça a pris 9 jours. Donc vous voyez qu'il était dans la... Et c'est quoi les emmerdes que vous avez eu ? Les emmerdes, c'était des fausses nouvelles qui ont été distillées sur mon compte. Ça a été un article de presse qui a été fabriqué avec des choses fausses. Ça a été des rumeurs, etc. Bon, enfin... Des contrôles fiscales ? Des choses comme ça ? Non, je n'ai pas eu de contrôle fiscal sur ce coup-là. Mais ça aurait pu... Je ne vais pas vous dire que c'est de bonne guerre mais simplement j'ai touché du doigt là la difficulté de s'attacher à la machine de guerre présidentielle. C'est un sujet quand même très particulier. On y reviendra dans un instant. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite.